Est-ce que vous avez bien compris ce que vous alliez faire ? Une fois que vous aurez écrit CCNET, que vous serez entraîné à jouer ? Du théâtre ? En fait c'est un projet qu'on a construit avec plusieurs collèges de Narbonne et qui dans le quotidien vivent les mêmes joies mais aussi les mêmes tristesses, les mêmes problèmes. Ce qui fait que quand on jouera, on jouera tous ensemble. Quelles histoires vous avez envie de raconter ? Quelles scénettes vous voudriez mettre en scène ? C'est vous un petit peu les écrivains dans cette histoire-là ? Ceux qui souffrent de harcèlement aussi, ceux qui ne sont pas bien parce qu'on se fout d'eux, etc. tout au long de la journée, eux aussi vont se reconnaître. Ça sert à ça le théâtre. Le théâtre ça a toujours été ça. Ce sont des auteurs qui écrivent des histoires sur des choses qui se passent réellement. Je suis sûr que vous allez tous avoir envie de jouer. Parce que le théâtre ça fait peur au début, etc. Mais en fait quand on commence à le travailler ensemble, c'est tellement agréable, on s'amuse tellement et c'est tellement joyeux que tout le monde a envie de jouer. Si tu ne veux pas être harcelé, il faut être harceleur. C'est-à-dire faire partie d'un groupe de harceleurs. Quand il y a un grand qui embête à un petit parce qu'il a des lunettes, il est gros, il est mal habillé, il y a toujours un groupe autour qui est là, qui s'amuse à le voir, etc. On n'est pas obligé de le subir ça. On peut réagir par rapport à ça d'une manière positive. C'est vous qui allez donner cette matière-là. Et peut-être que ça vous permettra, si certains sont victimes de choses compliquées, de ne plus les vivre en trouvant d'autres façons de réagir et de se protéger. Le travail d'acteur, c'est un travail. Il y a tout un tas d'exercices, mais qui sont des exercices ludiques. Ce sont des exercices qui sont joyeux ou dans lesquels on s'amuse, mais qui permettent de travailler justement le corps, l'addiction, le fait de parler à voix haute sans crier, d'articuler, d'avoir conscience de l'autre, etc. De ne pas laisser tomber le partenaire, de savoir comment on joue. Tout ça, c'est du travail. Ce sont des exercices. Donc, ce n'est pas dur, mais par contre, il faut être discipliné. La seule chose qui est vraiment dure dans le théâtre, c'est quand vous jouez devant du public et que c'est nul, et que ça ne marche pas, et que vous êtes en train de jouer et que vous vous sentez très bien, que le public s'ennuie et qu'il a envie de partir, etc. Ça, c'est dur, mais ça ne se passera pas. Un comédien ou une comédienne, s'il meurt sur scène, mais tout le monde y croit. Là, toute la salle pleure et se dit « Oh là là, elle est morte ! » Alors que tout le monde dans la salle sait qu'ils ont pris leur ticket, qu'ils sont rentrés dans un théâtre, qu'ils sont venus voir des comédiens qui se sont assis, qui se sont assis à côté de leurs amis, et qu'ils sont en train de voir un spectacle qui est répété et que les gens après vont saluer. Et que la personne qui meurt, elle ne meurt pas, elle meurt pour de faux, mais on a envie d'y croire. Et c'est ça qui est magique dans le théâtre. C'est que c'est une relation vraiment entre l'acteur et le spectateur. C'est vraiment une relation, on a envie d'y croire. Ce qui fait que ta question, quand tu dis « Oui, mais comment je vais faire pour jouer le rôle d'un adulte ? » Si toi tu es concentré dans le fait de jouer le rôle d'un adulte, le public, lui, il va se dire « Ah, c'est un adulte super ! » Et il va être d'accord de te prendre pour un adulte. Vous allez être accompagnés, ça va être étape par étape. Vous allez être accompagnés tout au long de ces étapes. Voilà, on ne va pas arriver. Hop, ça y est, vous jouez demain. Sous-titrage ST' 501